Bien ! Alors, c'est une nouvelle battle de chante cette fois ! Oui, on pourrait dire un petit peu que c'est la nouvelle scène française, mais d'après-après-demain, tu vois ? Florian vient du Nord, il a 10 ans, c'est un petit garçon... Non, 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 s'il vient du Nord, c'est pas un petit garçon, c'est un ch'ti garçon. Ch'ti ? Oui, ch'ti, oui, oui, c'est pas grave, je vous expliquerai tout à l'heure. Face à lui, vous allez voir, il est un joli mari qui vient de la région parisienne, ils chantent tous les deux. Mistral gagnant, avec chacun, je peux être assez formel là-dessus, leur interprétation personnelle. Et ça va être d'ici quelques secondes, parce que comme nous sommes en direct, mon petit bouchon, il faut bien que tout le monde s'installe. Kamel, en tout cas, première prestation, Virginie, un petit mot quand même, ça vous a... Hein ? Grand bonheur, déjà on est très très, on est à fond avec eux, parce que je pense qu'ils doivent avoir la gerboulade, là. Ils ont la gerboulade, c'est un mot très fameux de votre spectacle, voici maintenant, et ça recommence le prompteur, c'est génial, Voici maintenant Florian et Marie, tous les deux, Mistral gagnant. Tenez-vous bien à vos sièges. Applaudissements. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. De parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pieds pour défaut. Et entendre ton rire qui lézarde les mûres, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu, comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Combiquer chez le marchand, car en sac et minot, caramel à un franc, et la Mistral gagnant. À marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre, en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, pousser nos coudes à se marrer. Et entendre ton rire, comme on entend la mer, s'arrêter ou partir en arrière. Te raconter surtout les carambards d'entend, et les cocoboëurs. Et les vrais roudoudous qui nous coupent et les lèvres, et nous niquent et les dents. Et les Mistral gagnants. A m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du montant qui m'aurait, je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis paru, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut, que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, et l'aimer même si. Le temps est assassin, et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. C'est extraordinaire. Applaudissements, mes messieurs. Florian, Marie, ça va mieux ? Mais moi je vais te dire, je trouve incroyable qu'à cet âge-là, il soit capable de faire ça. Nous sommes en direct, à la télévision, devant du public, avec une assurance extraordinaire, comme vous le disiez tout à l'heure, faciliter qui n'en est pas, parce qu'il y a beaucoup de travail. En deux mots, ça va bien marcher, non ? Vas-y, tu peux. Oui. Tu es en quelle classe ? Sixième. Ça marche bien ? Oui. Genre très bien ? Oui. Genre dans les premiers un peu ? Oui. Ok, d'accord. Tu as un petit peu la tête en même temps, du premier, c'est bien. Ils sont gentils avec toi les autres ? Ça va. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Educateur spécialisé. Educateur spécialisé, c'est bien. Et dans quoi ? Pour les handicapés. Pour les handicapés. Et alors, tu as une grande voix et tu as un grand cœur aussi, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard ? Chanteuse. Chanteuse ? Oui. T'es plutôt pas mal partie, hein ? Et t'es aussi, tu fais un autre truc, on m'a dit ? Euh... Oui. Avec ton corps ? Je fais de la danse. T'es contentionniste ? Oui. Contentionniste, genre tu te mets la main que ça, tu te grattes dans la tête, comme ça ? Tu y arrives ? Oui. Oui, mais là, tu peux pas le faire, là. Non. Tu peux pas nous faire un truc ? Non. Un truc ? Non. Allez. Mais t'es fait pas mal, hein ? Ça t'embête ? On va les faire voter d'abord, on fera ça après. Non, non, comme ça, ça n'influera pas. Comme ça, ça n'influera pas. Allez, je vais changer. Virginie, en premier. Mais tous les deux, j'ai l'impression que c'est un... Ça ne va pas être possible. Mais non, mais c'est un duo, déjà. Peut-être que tu pourrais faire des choses ensemble. Grave. Eh bien, j'ai une petite préférence pour mon petit monsieur. Florian. Florian. Un point pour Florian. Camel. J'ai bien aimé leur moment de complicité. Je pensais qu'ils se connaissaient, en fait. Et en fait, pas vraiment, c'est ça ? Non, non, non. Je pensais que c'était... Depuis quand ? Jeudi, hier. C'est assez fou, hein ? On les a mis au pire, comme ça. Je vais voter pour le petit gamin parce qu'il maîtrise. Florian. Et comme tu es président du jury, ça vaut deux points. Ah non, pas du tout, pas du tout. Pas dans ces cas-là. C'est vrai que je dis n'importe quoi. Excuse-moi, Hélène. Non, mais c'est sort de ce corps. Vous allez nous embêter toute la soirée à nous demander de choisir entre deux excellentes choses. Oui, madame. Oui, oui. Eh bien, s'il n'y avait pas eu les votes de mes camarades, j'aurais voté Florian. Mais je voudrais dire que Marine avait une très belle émotion. Et qu'elle avait ce trémolo de peur dans la voix qui m'a beaucoup touchée. Mais vous étiez fantastiques tous les deux. Donc voilà. Alors une voix pour Marine. Très bien, bravo. Bravo à toi. Tu as été absolument magique. Je te le dis. Magique. Mais tu as gagné, mon petit bain-homme. C'est toi qui va être tué, prasexuelé pour aller en finale. Ça ne veut pas dire que tu as gagné la finale. Ennuve à mou. Enfin, tu crois quand même ? Ouais. Ouais. Allez, filez. C'est par là. Bravo. Bravo. Salut. C'est le moment d'exception de la fin. Alors.